Musique Ok ok Trois jours Et c'est tout à tous Ici c'est Dormo Et bien sûr pour un nouveau replay de Warcraft 3 commenter Et bien écoutez par mes soins Voilà vous me connaissez je vous connais Et on se retrouve du coup sur La petite carte Amazonia Avec un gros 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 duel De gros gros joueurs de chinois Qui vont donc s'affronter sur cette map Alors apparemment ce serait la Razer Cup Razer Cup Comme on dit en américain Donc Razer bien sûr la multinationale Qui est en train vraiment de surplomber Un petit peu le marché du jeu vidéo Grâce à ses produits Complètement stylisés Donc voilà si vous avez plus d'informations Sur cette compétition à la Razer Cup Et bien je vous invite à le mettre dans les commentaires Et bien parce que je ne connais pas du tout Cette compétition je suis même pas sûr que ce soit Vraiment le nom de cette compétition parce que ça paraît quand même bizarre que Des entreprises finance Des compétitions sur des jeux Qui sont malheureusement plus très actifs En tout cas on se retrouve du coup avec deux chinois Je vous l'avais dit Avec ici TH triple 0 Le maître du ladder master Tout simplement le numéro 1 Le number 1 Qui va être du coup opposé à un autre acolyte à lui WFZ Donc WFZ bien sûr vous le connaissez lui aussi Si vous avez eu la chance de regarder Enfin la chance Ou plutôt l'opportunité de regarder Les replays que j'avais fait sur les playoffs chinoises De la WCG 2012 Et bien vous avez pu le voir à l'oeuvre Alors malheureusement il avait été complètement écarté Par TED il me semble Dans un match miroir Undead-Undead Complètement ouf Mais voilà Mais c'est sûr que TED était complètement en forme Puisqu'ensuite il a tranquillement Remporté cette compétition Du coup Donc WFZ Qui est un petit peu passé à côté De sa qualif Pour la WCG 2012 Du coup Peut-être qu'il est un petit peu sur les nerfs Et qu'il veut se venger de TH Qui lui non plus N'avait pas eu la chance De participer à cette compétition En tout cas on a un DK en first pick C'est bien joué Avec en plus l'acolyte Qui s'était touché tranquillement La nouille Donc près dans la rivière On va dire Avec le fantasien du coup Qui va venir tranquillement chase tout ça Et ça commence déjà à clipper de la part TH Qui va nous faire un BO très très classique Un BO universel bien sûr des humains Il n'y a pas non plus à tortiller du cube Pour chez droit Il faut faire Rester dans les rails Tout simplement Avec donc les milicins Qui vont lui permettre De clipper extrêmement rapidement Notre protection plus 2 Qui est un item relativement intéressant Face donc à une technique agressive De la part des Undead Puisque ça vous donne plus d'armure Donc forcément plus d'armure C'est moins de dégâts occasionnés Et donc plus d'opportunités Pour vous replacer En tout cas le dégâts Qui est parti directement Avec un bâton de l'écran Pour mettre la pression Ça c'est plutôt bien joué Mais voilà Il y a la tour des arcades Qui a été popée de la part de notre ami TH Qui va anticiper tout ça Et donc qui va mettre peut-être fin A ce rush des familles De la part de notre ami WZ En plus avec les 2 items Qu'il a récupéré Il a légèrement plus de points de vie Grâce au gantelet de force Et en plus il perd ses invocations Une à une Donc il faut faire quand même attention Parce que ça donne un petit peu d'XP A l'arc-mage Et sûr que l'arc-mage Si vous voulez C'est le héros du jeu Qui vous permet de creeper Extrêmement rapidement Grâce à son Grâce à son élémentaire d'eau Voilà vraiment le water-lémentaire Qui est un atout Non négligeable Dans le creeping Et du coup Si vous arrivez à empêcher Ou du moins à ralentir Le creeping D'un humain Qui a un arc-mage Et bien c'est tout C'est tout bénéfique Tout simplement parce que l'arc-mage N'est pas non plus un héros Extrêmement agressif Même si elle met un petit tower-rush Ça peut très très bien passer Complètement crème Avec du coup Le DK qui va lui aussi Essayer de creeper Comme il peut Avec voilà les invocations Qui va essayer lui permettre De prendre le plus possible d'XP Voilà mais le contre-mage Qui bien sûr A une chance d'assommer Et de faire des dégâts supplémentaires Du coup voilà Il est obligé donc de back Et de se replier vers L'expand probable De notre ami TH D'ailleurs qui va poser Je pense expand Puisqu'il a pris les miliciens Allez du coup Le DK qui se remet tranquillement ici Pour choper les petits creeps Il a bien raison Vous pouvez arriver à steal Avec le Descual Sinon c'est complètement dispensable Si vous voulez Avec du coup Seulement 200 points Ce sont des cas Fait quand même attention Il a failli réussir à steal ici Donc la première démon d'écrive De la part de notre ami WZ Qui a été récupérée D'ailleurs maintenant niveau 3 Sur l'Arcmage Toujours niveau 1 Sur le DK Donc il n'y aura pas d'or à 1P Fait quand même attention Il a quand même 150 points de vie maintenant Et il doit Je pense back tranquillement Il a vu Qu'il y avait une volonté De prise de take De prise de D'expand pardon De la part de TH Et donc il va pouvoir Tranquillement Emmagasiner des unités Et ensuite pouvoir Dès qu'il le désire Et bien Attaquer l'expand Pour faire mal Là où ça fait mal Tout simplement Alors si même Vous voyez un petit peu Comment dire Du mal Dans les commentaires Et bien c'est parce que Je viens de finir de bouffer Avec Des fraises Et bien oui les amis Les fraises qui sont Particulièrement juteuses N'est ce pas Dans notre beau pays Des fraises Et un yogurt au chocolat Voilà et ça a coûté C'est le combo classique Si vous ne mangez pas Vos fraises avec du chocolat Et bien je vous conseille De le faire C'est comme ça Que ça se passe Chez McDonald's Avec du coup l'arc-mage Qui récupère les bottes de vitesse Du coup pour essayer De pouvoir bouger Plus facilement sur la map Et donc avoir un meilleur contrôle Du positionnement Sur l'inversaire Surtout de ses choix Tactiques N'est ce pas Avec un petit manteau D'intelligence Plus 3 Ça c'est toujours Un bon item Pour commencer Avoir plus de malade Sur un arc-mage Et en plus Plus 3 en dégâts Vu que c'est un héros d'intelligence Et bien c'est C'est complètement rentable Avec du coup Le deck qui est maintenant Passé niveau 2 Récupérer l'orampiste C'est plutôt bien joué Alors c'est vrai Que les deux joueurs Si vous voulez Ils vont essayer De se mettre la bourre Alors c'est un BO3 C'est du BO3 Alors encore une fois Il a été assommé Par le contre-mètre Avant de se faire tuer Donc vraiment Le contre-mètre Qui est un kobold Si vous voulez Il faut faire attention à lui Parce que ça peut très très vite arriver D'ailleurs vous avez vu En début de partie Si vous voulez Que le deck Avait juste sa vocation Qui était par ici Et alors que TH C'était juste derrière Et imaginez un petit peu Que TH se soit ramené Au moment Où le deck Se serait fait Se serait fait stun Et bien ça aurait été Extrêmement compliqué Pour WFZ De répliquer A cette attaque là En tout cas Il va quand même Choper un président C'est plutôt bien joué Il a attention quand même Pas sur bloquer Avec 160 points de vie Il arrive quand même A s'enfuir Mais c'est quand même Très 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 tendu Ici il faut faire attention Le deck qui a encore Un TP Dans son inventaire Donc il pourra Il pourrait Le claquer En désespoir Mais Si on peut éviter De claquer 150 gold Dans le but de partie C'est toujours ça De gagner Il est bientôt Niveau 4 Sur l'ArcMage Donc je ne sais même plus Ce que je voulais dire J'ai été pris par l'action Oui donc Les deux joueurs Qui vont se battre En BO3 Et notamment Ces deux parties Qui ont été Relativement bien recommandées Sur WC Replays Bien sûr WC Replays C'est le site Où je vais dégoter Ces petits replays Et donc si ça vous intéresse De regarder les replays de WC 3 Même pas forcément commenter Juste les regarder Pour s'améliorer C'est aussi à ça que ça sert Les replays De voir un petit peu Comment les pros Ils font Mais comment Qu'est-ce qu'ils font Les pros Comment ils sont si bons Et bien ça peut vous permettre De récupérer des idées En plus avec un petit Manteau d'intelligence Même pas Maintenant c'est la cape Des matchs Plus 6 en AT 9 de dégâts En plus Sur l'ArcMage C'est quand même bien joué Avec le seul qui est quand même Bien été lancé pour Steel Il y a quand même 100 points de vie Faire attention L'ArcMage commence à faire Quand même des dégâts C'est important 68 de vie Il y a le mode de vitesse Tout sur ici Oh il s'est fait choper Et vous l'étiez où le TP là Il y avait le mode de vitesse L'ArcMage Non mais c'est n'importe quoi Oh la la WFZ Qui s'est fait surprendre Par l'attaque du L'ArcMage Il aurait pu claquer Le TP Et du coup Il va devoir défendre Avec seulement 4 Démons des creeps 5 démons des creeps Avec quand même la liche Qui était récupérée Du coup ça va être compliqué D'assiéger la ville De WFZ Voilà mais le chinois Qui se met en très très mauvaise posture Maintenant TH qui est complètement devant Bientôt niveau 5 en plus Sur l'ArcMage Vraiment le creeping De l'ArcMage Qui aurait été extrêmement Puissant Extrêmement rapide Si vous voulez Et en plus il a même récupéré La baguette de mana Non mais il a préféré La selle pourquoi pas Il aurait pu la claquer Sur la liche Pour lui enlever Des points de mana Il a préféré Prendre la baguette d'illusion Ca peut lui permettre De pouvoir Scooter la map adverse Scooter l'expand Et la main adverse Avec du coup WFZ Qui doit absolument Revenir au score Avec un beau Frostovac Ici du coup Qui vient de finir Un fantassin En mode de rien à foutre Aucun complexe Et il claque du coup Tranquillement La double vision Avec le laboratoire Goblin Il me sent qu'il y a Laboratoire Goblin Ouais c'est ça Laboratoire Goblin Voilà qui lui permet Donc de révéler la carte Et du coup Le DK qui est bientôt Presque à 50% De réduction N'est ce pas Et il a même récupéré Un petit martelor Oh du coup Il va essayer De mettre la pression Maintenant Je pense qu'il a tout intérêt A essayer du coup De finir la partie Très très tôt Puisque sans le DK Il n'y a pas de soin Dans l'armée De WFZ A part donc Ces deux statuts De obsidian Qui risque de se faire Bien sûr focus Par l'armée TH Non il aurait préféré Criper pourquoi pas Maintenant niveau 5 Quand même Donc ça ne sert plus à rien A part enlever les creep Et les mobs A l'adversaire Du coup Elle lui vraiment Lui mettre des bâtons Dans les roues Pour choper le niveau 2 Sur la liche Qui est quand même Assez important Avec l'armure de glace Et le moteur alimentaire Voilà qui passe tranquillement Rien à foutre Le moteur alimentaire Salut coucou Voilà je marche Pépère Pépèrement à base De pépérate Comme on dit Alors qu'il a quand même Récupéré pas mal Enfin comment dire Pas mal de mercenaires Il a même pris un golem debout Donc avec lenteur Qui pourrait lui être Relativement utile Pour essayer de choper Les démons des cryptes adverses Il vient de passer T2 Enfin plutôt Non pas du tout Il est presque à T2 Maintenant Donc il est déjà en train De faire un switch Il fait une forge Est-ce qu'il pourrait Nous prendre quelques unités De l'atelier Pourquoi pas Ce serait quand même intéressant Alors qu'en face On est sur du T3 Ça commence tranquillement A transitionner Sur de la tech Late game Et toujours pas de B2 Bien sûr Pour l'undead Puisque les undead Comme je vous le rappelle Sont une des races Les plus difficiles En termes de prise D'expand Et donc Vous êtes souvent A deux bases Contre une A tout ça Quand même De ne pas se faire choper Ici le petit zeppelin Qui aurait pu Tomber très très tôt Attention ici Où les araigniques Aurait pu continuer A avancer A essayer donc De choper ce zeppelin Qui va du coup Passer en sneaky Essayer du coup Essayer du coup De faire un drop Dans la base De WFZ Voilà Il a quand même Vu ce qui se passait Il a vu le zeppelin Qui se ramener tranquillement Le zeppelin Qui va du coup Devoir faire son office Très 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 vite Avec bien sûr Un tour de zepri Donc il a lancé Certainement Il a bien raison Ici pour essayer D'anticiper un petit peu Le tout Est-ce qu'il a pris Le blizzard Non toujours pas Donc il préfère faire Beaucoup beaucoup Mais il est esturant Mais il est esturant Si le petit dégail Il est complètement Esturant Le zeppelin Il a quand même chopé C'est plutôt bien joué Ici il a encore un TP Et le dégag Il prend quand même Super cher Attention ici Niveau 3 Il faut claquer le TP Il faut claquer le TP Voilà 46 points Il arrive à claquer le TP C'est quand même Super tendu Le martiner Hawk Qui va aussi se faire chopper Ici Est-ce que Le petit arcmash Va s'enfuir Dans sa main Il a quand même 4 Ah non Non pardon Il avait 2 Non même pas C'est tous des illusions 3 illusions Sur les water Les mentales Qui lui permettent du coup De tanker Beaucoup plus de dégâts De la tour des esprits Qui est vraiment Un point clé de la défense De notre ami WFZ Pour l'instant Du coup la Lige Qui s'est un petit peu isolée Ici c'est quand même dommage Il a une potion d'invue Sur sa Lige Donc il pourrait essayer De mieux la placer Pour faire des Frost Nova Sur l'armée de TH D'ailleurs qui est complètement Maintenant pris à partie Voilà complètement renfermée Et qui du coup S'enfuit Avec un TP Pour essayer donc De donner le très très Enfin le moins d'XP possible En fait Au héros de WFZ Puisqu'il sait Qu'il est devant Au niveau Au niveau de l'expérience Au niveau de la tech Il commence à rattraper Tranquillement Avec du coup le MK En second héros Très très bon choix Et du coup Il lui passe forcément Tous les items D'intelligence Pour maximiser son Finalement son utilisation Puisque le MK Vous le prenez C'est surtout pour Le Stumbolt Le marteau Le coup de foudre Qui est vraiment Si vous voulez Le stun du jeu Le MK C'est vraiment le mec Qui stun de loin Et qui permet généralement De faire Un petit peu la différence Quelque fois C'est complètement Un clutch Un héros clutch Comme on dit Un héros Qui a lui tout seul Avec un stun Sorti nulle part Tout droit Des enfers De Kalthusad Et bien Qui pourrait Renverser la gain D'ailleurs Voyez un petit peu Que maintenant Il a récupéré L'ordre de corruption Sur sa liche Essayer du coup De diminuer L'armure des fantassins Alors que ça commence Du coup A assiger L'expand De TH Qui est quand même Relativement safe Avec beaucoup De tours Et donc Qui malheureusement N'arrive pas A bien focus Les héros adverses Du coup Qui ne pourra pas Leur virer Des points de mana Alors que notre MTH qui commence A arriver par derrière Alors est-ce qu'il a fait Des ateliers Je ne suis pas sûr Voilà c'est un double atelier Même pas tout Double tour des griffons Pour le coup Les petits chercheurs Qui ont été récupérés Du coup ça va être Du masse aérien Il va essayer En fait de faire popper Les filets Sur les petites machines Volantes Et ensuite Arriver avec ses griffons Pour mettre la razia Tranquillement Pour faire le café Tout simplement Et du coup L'armée d'Ultra MiWZ Du coup Qui est quand même Bien placé ici Encore une fois Un stand Donc claqué Sur une petite Demande des critères Pour essayer de la choper Le plus vite possible Encore une fois Donc il est bien lancé Pour la sauver Mais à quel prix Est-ce qu'il a encore De quoi faire Un Stambol Bien sûr que oui Il a 200 points de malas C'est n'importe quoi Et pour le coup Le DK qui a plus rien Le DK qui a poil 160 points de vie 90 points de vie Le Stambol 200 points Il faut claquer Il va s'enfuir Grâce à l'or Un pic Il lui permet en fait De s'enfuir Beaucoup plus rapidement Et du coup Il arrive du coup Comment dire A bien temporiser Grâce à son France Nova Mais il revient encore 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 Il faut faire attention Quand même De ne pas se faire choper Avec le France Nova Et quelques attaques De la part Des water elementales Ça peut faire Complètement la différence Alors j'ai cru voir Qu'il améliorait Les machines volantes Pour pouvoir frapper Les unités terrestres Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Attention On va voir du coup Tout de suite Ce qui va se passer Il y a quand même Pas mal de chauffageurs Griffons Bien sûr qu'ils ont été Bien claqués Et vous voyez Un petit peu directement Il a vu les griffons Il s'est dit Tu sais quoi mon gars Tu m'as surpris Et bien je m'enfuis Voilà WFZ Qui s'incline Du coup dans la première game Face à TH Triple 0 Les deux chinois Qui se mettent Finalement des grosses baffes Et il n'y a aucun Aucun répit Puisque Il est passé T2 Relativement Relativement late Notre ami TH Et puis il a directement Passé T3 Pour faire les griffons Et donc vraiment Il a joué un petit peu Le tout pour le tout Le tout pour le tout Puisque C'est quand même Beaucoup beaucoup de ressources Claquées dans la technologie Mais voilà WFZ N'a pas pu finalement Scooter cette prise de tech Cette volonté D'avancer dans la technologie Du coup il a été surpris Et donc forcément Pour être sûr Qu'il remporte la victoire Il est resté jusqu'à la fin Et du coup on voit un petit peu Qu'au niveau des scores Il n'y a pas photo Je veux dire Au niveau des Même des unités W qui était largement en retard Malheureusement pour lui Le héros forcément Avec l'arc-mage niveau 5 Avant 8 minutes de jeu C'est juste n'importe quoi Il faut vous imaginer un petit peu Que le rôle de WFZ C'est d'essayer de ralentir L'expand Enfin plutôt non Le creeping de l'arc-mage Et là il n'a pas réussi Il n'a pas pu Être assez présent Avec son deck Pour vraiment mettre Des bâtons dans les roues De l'arc-mage Des bâtons dans les pattes Et du coup L'arc-mage Qui a pu creeper tranquillement Avec bien sûr Les aimantardos au niveau 3 Voilà c'est fini quoi Les mecs Ils peuvent tanker Jour et nuit Il n'y a pas de soucis En tout cas merci vous tous De m'avoir suivi J'espère que ça vous aura plu Bien sûr Ce petit replay Relativement court finalement Et puis du coup Je vous dis à la prochaine Pour un nouveau replay De WC 3 Commenter par mes soins En français Merci à vous tous Encore une fois Et portez-vous bien Allez ciao big up Bye